Bon, bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette pleine lune qui arrive, tout doucement, le samedi, elle aura lieu le samedi 14 septembre 2019 à 6h35 heure de Paris. Et elle tombe sous le signe des poissons et qui a le potentiel d'être profondément transformatrice et éclairante et elle est aussi appelée la pleine lune de la moisson. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière pleine lune avant l'équinoxe d'automne qui aura lieu, elle, non pas le 21 septembre mais le 23 septembre. Donc cette pleine lune en poisson, et bien ça signifie que les planètes liées Mars et Neptune vous réservent bien des surprises. Bien qu'apportant douceur et bonté dans vos rapports, elle peut aussi être source de confusion et de trop plein d'émotions. Alors petit conseil, n'hésitez pas à vous entourer de vos proches pour ne pas exploser intérieurement. Comme la dernière pleine lune avant le changement de saison, n'est-ce pas ? C'est l'occasion pour nous de récolter tout ce que nous pouvons avant d'entrer dans cette nouvelle saison. C'est aussi l'occasion pour nous de récolter les fruits de tout ce que nous avons accompli depuis le solstice de juin dernier, n'est-ce pas ? Prenez un moment, prenez vraiment un moment pour réfléchir à ce moment de l'année, ici et maintenant. Qui étiez-vous alors ? Qui êtes-vous maintenant ? Qu'avez-vous appris ? Comment avez-vous changé ? Les lunes de moissons sont toujours en train de nettoyer. Donc s'il y a quelque chose que vous ne voulez plus emporter avec vous dans la nouvelle saison par exemple, c'est le moment idéal pour le relâcher et le laisser aller. Et tombant dans le cygne à queue des poissons, cette pleine lune est évidemment sensible et peut déclencher des émotions non résolues ou non exprimées. Nous pouvons aussi nous sentir profondément sensibles et avoir du mal à ne pas absorber les émotions du monde qui nous entourent. Bien que ce niveau de sensibilité puisse parfois être difficile, n'est-ce pas ? Sous cette pleine lune en poissons, si nous laissons ces sentiments aller et venir en tant que visiteurs, plutôt que d'essayer de les contrôler, nous pouvons découvrir que nos émotions, qu'elles viennent de nous ou pas, ont un message ou une leçon dont nous pouvons apprécier et apprendre. L'énergie des poissons règne aussi sur les pieds. Oui, les pieds. Oui, oui, je vous l'assure, les pieds. Donc, si nous nous sentons trop émotifs ou sensibles, eh bien, moi je vous suggère de faire des exercices d'ancrage, comme par exemple de la marche, de marcher pieds nus. Mais vraiment, sans rien, vraiment pieds nus, sur l'herbe, ou même prendre un moment pour reconnaître comment nos pieds nous tiennent et nous soutiennent, ça peut apporter un certain soulagement. Alors, cette pleine lune en poissons, des émotions décuplées. Cette, évidemment, pleine lune est directement liée à Mars et Neptune, comme je l'ai dit plus haut. Ces dernières vous pousseront à réagir aux difficultés passagères. Prenez du recul et gardez la tête haute. L'opposition de ces deux planètes accompagnées par le transit de Jupiter peut semer la confusion sur les plans affectifs et sentimentaux. Amplifier vos émotions risque, évidemment, de prendre le dessus en vous poussant à prendre des décisions hâtives et peu réfléchir. Et pour les signes les plus sensibles, mieux vaut vous entourer, comme je l'ai dit plus haut, de personnes de confiance. Si vous vous sentez fatigué ou angoissé, eh bien, sachez que ce malaise passera. Il s'agit plus d'une impression que d'une réalité. Alors, ne vous laissez pas abattre. Vous savez, demain est un autre jour. S'ajoute à cela Pluton, bien relié avec la pleine Lune, qui va nous inviter à transformer le négatif en positif, eh bien, pour tirer le meilleur parti des difficultés. Saturne, pour sa part, vous poussera à garder les pieds bien ancrés au sol, pour évaluer les problèmes de façon juste. Il vous incite à vous raisonner. Pourquoi ne pas calmer vos angoisses avec des techniques, soit de relaxation, de méditation, de yoga ? Enfin, la conjonction de Vénus et de Mercure, dans le ciel de ce 14 septembre 2019, vous permettra d'exprimer vos sentiments sans réserve, de partager vos états d'âme et de recevoir une écoute attentive de la part d'êtres compréhensifs. Alors, cette pleine Lune risque de vous fragiliser. Il faudra donc éviter de vous isoler. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre famille et de vos amis. Qui sait, vous pourriez passer à côté de confidences précieuses. Alors, sous cette pleine Lune, nous pouvons aussi nous sentir appelés à nous connecter à notre intuition et peut-être à approfondir nos pratiques spirituelles. Si vous avez voulu méditer ou faire du travail rituel, alors, entre parenthèses, peut-être rituel à venir bientôt, on ne sait pas. Ce sera le moment idéal pour le faire. Dans l'ensemble, la pleine Lune de ce mois de septembre est prête à faire remonter de nouvelles vérités à la surface. Ce qui est bien, ou à faire tomber au sol de vieilles croyances, ce qui est bien aussi. Vous savez, j'ai dit au mois de janvier qu'il y a beaucoup de choses qui seront mises en plein jour. Donc, tout ça est bénéfique. Il faut sortir tout de la boîte de Pandore. Elle peut susciter des émotions ou déclencher des sentiments qui doivent être exprimés et libérés. Elle peut aussi nous guider à nous aventurer dans des étapes de conscience plus élevées et à approfondir nos dons spirituels. C'est une pleine Lune lourde qui pourrait également clore la journée alors que nous concluons les événements de la saison et que nous nous préparons à entamer une nouvelle. La meilleure façon de naviguer à travers cette pleine Lune est d'être ouvert aux nouvelles informations et de se rappeler que la vie est un voyage constant d'apprentissage. Nous sommes ici pour apprendre. Nous sommes ici en expérimentation et cela est éducationnel pour nous. Même quand nous pensons avoir tout compris, la vie nous montre qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Il ne s'agit pas d'un défaut qui nous est propre mais plutôt du processus et de l'aventure que la vie nous apporte. Si nous restons humbles et ouverts aux leçons qui nous sont offertes, lorsque nous ferons ce dernier changement de cette réalité à la suivante, eh bien nous pourrons le faire en sachant que nous avons vécu, ressenti et aimé au plus haut point. Alors chaque pleine Lune, je le dis, les pleines Lunes c'est une période forte en énergie et émotions et eh bien le moment est tout indiqué pour prendre une décision ou peut-être pour obtenir des réponses. Alors résumé de cette pleine Lune, de ce 14 septembre 2019, active le carré Jupiter-Neptune, le principal défi à long terme de 2019. Elle se renforce vers le dernier de ces trois aspects exacts cette année, le 21 septembre. Étant donné que ce dernier carré se produit dans la phase de Lune de deux semaines, les effets seront particulièrement forts. Le carré Jupiter-Neptune apporte la crédulité, la suspicion et la tromperie qui peuvent conduire à une gêne ou à une déception. Et le carré T avec Mars apporte des sceaux d'humeur, de la colère et des actions impulsives qui augmentent le risque de délire et de scandale. Avec Neptune en pleine Lune, l'astrologie de septembre 2019 mettra l'accent sur la confusion et la tromperie. Mais Neptune gouverne également les espoirs, n'est-ce pas ? Les rêves et la spiritualité et l'aspect le plus puissant de la pleine Lune, eh bien, elle offre un grand potentiel. La puissante influence de Pluton en fait une pleine Lune pour les transformations positives et la renaissance grâce à une interaction personnelle intense. et à la purge du bagage émotionnel et des comportements destructeurs. Alors, une pleine Lune a une relation avec la nouvelle Lune précédente, n'est-ce pas ? La nouvelle Lune du 30 août vous a aidé à entrer en contact avec vos désirs les plus passionnés et à les partager. C'était excellent pour commencer quelque chose de nouveau ou pour revitaliser quelque chose, surtout de nature romantique. La pleine Lune de ce 14 septembre 2019 dure évidemment deux semaines jusqu'au 28 septembre, date de la nouvelle Lune. Alors, je rappelle que les effets de la pleine Lune commencent toujours un peu avant celle-ci et se terminent peu après et les effets commencent à se sentir durant la journée d'avant, puis pendant la nuit évidemment, et il se prolonge durant la journée d'après. Alors, quelle sera l'influence de cette pleine Lune sur les signes du Zodiac ? Alors, tous, tous seront concernés par la pleine Lune de ce 14 septembre aux poissons, mais les signes du Zodiac les plus touchés seront les poissons, vierges, gémeaux, sagittaires, béliers et scorpions. Alors, quelles sont les influences pour vous dans votre signe pour cette pleine Lune de ce 14 septembre ? Donc, comment allez-vous passer votre pleine Lune ? Alors, les béliers. Tentez un retour au calme, bélier. Vous allez devoir calmer votre tempérament impatient et impulsif. Agir dans l'urgence et vous imposez par la force ne vous réussira pas cette fois. Apprenez à réfléchir aux conséquences de vos actes. Vous obtiendrez de meilleurs résultats. Mes amis taureaux, votre rythme sera le bon. Vous ressentez le besoin de prendre votre temps. Faites les choses petit à petit sans brûler les étapes. Vous êtes d'humeur à prendre soin de vous et de vos proches. Pour les gémeaux, la peur vous paralyse. Ces derniers temps, vous vous sentez tendu et envahi par l'angoisse. De nouvelles inquiétudes semblent vous paralyser. Vous êtes à côté de vos pompes, dans tout ce que vous entreprenez. Confiez-vous avant de faire n'importe quoi. Mes amis cancers, à l'afflux des émotions au travers et avec vos proches, vous ressentez que l'ambiance est plus chargée. Tout le monde est fébrile, un peu agité et plus émotif. Vous aussi, mais curieusement, vous baignez dans cette ambiance sans trop de difficultés, prêts à rendre service, à devancer les quêtes des uns et des autres grâce à votre intuition puissante. Lion, budget serré, mais cœur grand ouvert. Financièrement, vous êtes déstabilisés. Vous n'êtes pas à l'abri de désagréables surprises. Alors, tenez bien vos comptes sur le plan relationnel. Cette lune vous incitera à donner plus d'importance à la famille et à l'amour. Alors, pour vous les vierges, ça ira mieux demain. Vous vous sentez totalement dépassé par les événements, insatisfaits et nerveux. Quand les choses ne vont pas, dans votre sens, votre susceptibilité aggrave la situation. Essayez de ne pas dramatiser, de prendre du recul et de patienter au lieu de tout remettre en question. Pour vous, les balances, vous êtes en mal d'amour. Balance, vous traversez un moment de grande incertitude sentimentale. Vous avez besoin d'être assuré, d'avoir quelqu'un sur qui compter. Plutôt que de ruminer dans votre coin, eh bien, pourquoi pas ? Parlez-en avec quelqu'un. aussi, transformez votre malaise en énergie positive. Si vous avez une position, cultivez-la, pratiquez un sport, peignez, dessinez, faites de la musique, etc. Scorpion, l'empathie vous anime, vous ne manquez pas d'intuition. Êtes-vous sûr de ne pas être médium ? Vous ressentez les émotions et les préoccupations de vos proches comme si elles étaient vôtres. Rappelez-vous cependant que vous ne pouvez affronter tous les problèmes. La lune vous rend plus sensible et plus fragile. En amour, vous êtes animé par la passion. Sagittaire, aérez-vous l'esprit, Sagittaire. Vous êtes rempli rempli d'incertitudes et de doutes, ce qui vous rend nerveux. Plus vous essayez de voir clair, plus les choses deviennent confuses. Le meilleur remède, vous ouvrir à des personnes de confiance. Ne restez pas seul. Changez-vous les idées. Mais Capricorne, heureusement que vous êtes là. Capricorne, vous vous sentez fort et stable contrairement à la plupart de vos fréquentations. Vous êtes un réel pilier pour votre famille, vos amis et vos collègues. Même pendant les périodes sombres, vous trouvez toujours le meilleur moyen d'agir et de prendre une décision. Alors, pour les versos, vigilance sur le plan financier et sentimental. Méfiez-vous de vos dépenses. Vous risquez de finir le mois avec difficulté. Sur le plan sentimental, tout va pour le mieux. à l'exception de quelques petits moments de tensions et de malentendus avec votre partenaire. La diplomatie sera de rigueur. Cette pleine lune vous rend plus alerte et disponible pour les autres. Et nous terminons avec les poissons. La solitude vous effraie. Poisson, vous avez besoin plus que jamais de vous rapprocher de votre entourage, de revoir d'anciens amis, de passer du temps avec vos enfants et d'attirer l'attention de votre partenaire. C'est une pleine lune qui met l'accent sur les liens familiaux et émotionnels. Ils seront votre bouée de sauvetage dans les moments de désespoir. Et bien, voilà, merci Madame la Lune avec toute ma gratitude. Je vous souhaite à toutes et tous une magnifique pleine lune. Merci pour votre écoute et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, et bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt !